Alors un CATLAB, c'est une plateforme qui permet d'effectuer des procédures complexes par un cathéter, donc des procédures cardiaques, cardiovasculaires, mais on peut faire aussi toutes sortes d'autres procédures vasculaires. Avec cette plateforme ici, on a vraiment une visualisation et un guidage très, très sophistiqué. Le CATLAB que nous avons ici, tout d'abord, il est à la fine pointe de la technologie. C'est vraiment un des meilleurs CATLAB qu'on peut avoir sur le marché. Il est entièrement dédié à l'expérimentation sur des gros animaux. Nous avons des techniciens qui sont formés, spécialisés pour assister ces procédures. Le CATLAB s'intègre dans une chaîne de recherche translationnelle et de transfert technologique. Ici, sous un même toit, on a toutes les entités et les plateformes qu'il nous faut. C'est rare de trouver des CATLAB précliniques de ce niveau avec cette qualité d'image d'un laboratoire d'imagerie de dernière génération qui peut incorporer tous les aspects plus innovateurs d'imagerie avec la fusion des images éco, même CT, etc. Alors, on a eu plusieurs expériences, toutes très positives. La plateforme d'imagerie avancée est une plateforme spécialisée. Elle est spécialisée dans l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie et l'ostéodensitométrie ou DEXA. Elle est spécialisée en imagerie humaine et animale et elle repose sur le travail des technologues en imagerie médicale et elle permet de développer des protocoles uniques basés sur les cibles d'imagerie uniques de chaque chercheur. J'utilise la plateforme d'imagerie avancée depuis que je suis arrivée comme chercheur ici au centre de recherche. Je m'intéresse principalement à l'impact des interventions qui améliorent la santé cardiométabolique sur la fonction et la structure du cerveau. Donc, j'utilise la plateforme pour avoir des mesures d'IRM cérébrales. Donc, on a plusieurs études en cours puis mon expérience à la plateforme est vraiment positive. On a accès vraiment à des technologies de pointe en imagerie par résonance magnétique. On a aussi accès à une équipe de gens qui sont qualifiés, qui ont une très belle expertise. Puis, je vous dirais que la qualité des images est également excellente. Puis, c'est très facile d'aller recueillir les images à distance via un serveur sécurisé suite à avoir scanné nos participants. Le laboratoire d'imagerie cardiovasculaire avancée est un laboratoire dédié dans l'analyse des images d'IRM et de TDM. Le ICA dispose de sept postes dédiés, sept stations dédiées, qui sont maniées par des professionnels hautement qualifiés. Les interprétations au ICA sont faites indépendamment de l'hypothèse de recherche. C'est que les technologues ne connaissent pas l'hypothèse de recherche, ce qui est extrêmement important pour éviter d'introduire des biais. Ensuite de ça, l'ensemble de la base de données est validée avec évaluation de la reproductibilité inter- et intra-observateur pour être certain de la précision du niveau d'analyse. Et finalement, parce que le ICA a reçu la confiance de plusieurs études nationales et internationales et sert de CoreLab pour ces études. VARMI, c'est le Valvular Radio Multi-Imaging Collaboratory. Donc en fait, c'est un laboratoire d'analyse centrale des images valvulaires qui vont être reliées à la radiographie, donc la tomographie axiale, IRM, et puis éventuellement la tomographie par émission de positrons. Les images qu'on analyse au VARMI sont majoritairement des images de valve, des images de ventricules aussi liées aux maladies valvulaires en IRM, et puis des images de valve en PET-City ou PET-IRM. Le laboratoire central VARMI est aussi spécialisé pour la recherche, donc il peut aider les chercheurs, les collaborateurs à monter leur design de recherche, à savoir qu'est-ce qu'on peut aller mesurer sur les différentes images qu'on peut analyser, et donc peut aider à monter les CRF et puis le design de la recherche, donc en amont par rapport aux analyses d'images. On est vraiment spécialisé en maladies valvulaires. Donc le centre de recherche de l'IUCPQ Université Laval est un endroit rêvé pour qu'un chercheur puisse venir réaliser ses projets de recherche, où il a non seulement le matériel à partir de la réception à la prise de sang ou à l'imagerie aux analyses spécifiques, qui vont lui permettre de mener à bien ses projets de recherche. Non seulement le matériel, mais également les collègues disponibles, et également une grande passion de l'ensemble des collègues pour être capable de mener à bien les projets de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !